Bienvenue sur Ohlala French Podcast, le podcast qui donne un coup de boost à votre français. Je m'appelle Manon, je suis professeure de français certifié et chaque semaine je vous donne des astuces, des méthodes, des conseils et surtout l'énergie pour booster votre apprentissage du français et atteindre vos objectifs. Bonjour les Frenchies, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va aborder un sujet que j'aime beaucoup et qui est très intéressant surtout pour vous qui apprenez le français. Le sujet d'aujourd'hui c'est l'origine de la langue française. A quoi va vous servir de connaître l'origine de la langue française ? Vous vous demandez sûrement. En fait ça va vous servir pour comprendre pourquoi la langue française est aussi complexe parfois et pourquoi aussi dans certaines régions on dit un mot d'une façon et ce même mot est dit d'une autre façon dans une autre région. Toutes les réponses à ces questions se trouvent pour la plupart dans l'histoire de la langue française. Donc aujourd'hui je vais vous exposer dans les grandes lignes, je dis bien dans les grandes lignes l'origine de la langue française car l'histoire de la France est très très vaste. Ok donc ça sera dans les grandes lignes, je vais essayer de résumer tout ça dans ce dans ce podcast, dans cette vidéo du jour. Allez c'est parti, voyons ça tout de suite. Alors en premier on a l'époque gauloise. Donc en 5000 avant Jésus-Christ, la France n'était pas encore la France qu'on connaît maintenant. Le peuple gaulois se trouvait en France à cette époque, on ne dit même pas la France mais la Gaule. Donc la France s'appelait la Gaule et la langue qui a été parlée par les gaulois était le gaulois. Donc le gaulois est une langue d'origine celtique. On retrouve aujourd'hui quelques mots d'origine gauloise dans la langue française comme le mot charrue, chêne, 80, 90. Et oui, c'est apparemment à cause des gaulois qu'en français on dit 80 et 90. Ça s'explique en fait car à l'époque les gaulois ne comptaient pas par 10 mais ils comptaient par 20. Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui 80, 90. Et j'en suis sûre que maintenant que je vous ai dit ça, vous détestez les gaulois. L'arrivée des romains en France. Les gaulois n'avaient pas que des amis, notamment les romains qui étaient leurs plus fameux ennemis. Et à cette époque, les guerres territoriales étaient, on va dire, à la mode. C'était très courant d'avoir des guerres concernant l'acquisition des territoires. Donc de 58 à 51 avant Jésus-Christ, les romains envahissent la Gaule. Par conséquence, la langue gauloise en France disparaît peu à peu face à la langue que parlent les romains, le latin. Quand les francs s'en mêlent. On a fait un énorme saut dans le temps, donc on est ici au 5e siècle. Et les francs ont décidé à cette époque d'envahir la France, qui n'était pas appelée la France, qui était appelée la Gaule romaine. Donc les francs parlaient une autre langue, ils parlaient le francic, qui était une langue germanique. On retrouve aujourd'hui quelques traces du francic dans la langue française, comme le mot honte, comme la couleur bleue, et comme le verbe bannir. Bien qu'ils parlent le francic, les francs parlent également en latin, mais ils prononcent le latin à leur manière. Donc ce mélange de francic et de latin, parlé par les francs, va donner naissance à une nouvelle langue. Une nouvelle langue qui s'appelle le roman. Ça va, vous suivez, parce que c'est pas encore fini ! Ce sacré Charlemagne En 800, lors de son couronnement, Charlemagne réinstalle le latin dans les églises et dans les écoles. Par conséquence, la France se divise. Les nobles parlent le latin et le peuple parle le roman. Et en plus de ça, on remarque qu'au Xe siècle, le roman n'est pas utilisé de la même manière en fonction des régions. Dans le nord de la France, pour dire « oui », on dit « oil ». Et dans le sud, pour dire « oui » également, on va dire « hoc ». C'est un peu l'ancêtre de la fameuse guerre entre pain au chocolat et chocolatine. Le français, enfin. C'est seulement au XVIe siècle que le français devient officiel. Oui, le XVIe siècle, vous avez bien entendu. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Tout est relatif, mais pour ma part, je trouve que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Vous me direz en commentaire si vous trouvez que c'est plutôt récent ou que c'est plutôt ancien. Donc, c'est en 1539, grâce à François Ier, qui rend le français langue officielle dans tous les documents administratifs. L'Académie française. C'est en 1635 que la fameuse Académie française fut créée par Richelieu. Quel est le but de l'Académie française, à part nous compliquer la vie ? Non, ce réel but, même si des fois, on n'est pas sûr qu'ils le savent eux-mêmes, mais leur but, c'est d'uniformiser, de normaliser et de perfectionner la langue française. Grâce notamment à la création d'un dictionnaire et d'une grammaire. La révolution. Donc, à cette époque, le patois, c'est un parler, un langage local, qui est souvent rural, qui vient souvent de la campagne. Donc, le patois est encore parlé, à cette époque, par 80% des Français. Et en 1789 a lieu la Révolution française. Et cette révolution marque le besoin d'uniformisation de la langue française. En effet, le patois est jugé à cette époque néfaste pour la nation. On pense qu'il divise la France et les Français. Quelques années plus tard, Jules Ferry, en 1880, instaure l'école obligatoire, gratuite et laïque en France, où l'enseignement se fera uniquement en français. Donc, cette mesure va, par conséquence, faire disparaître, peu à peu, le patois. L'époque contemporaine. Malgré les tentatives d'uniformisation du français, les parlés régionaux restent quand même très présents en France. Et c'est grâce à l'arrivée des médias, comme la télévision et la radio, que le français s'uniformise. On ne se rend pas compte maintenant, mais ça paraît logique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si dans le nord de la France, on dit par exemple « oil » pour dire « oui » et dans le sud, on dit « hoc » pour dire « oui » également, comment peuvent-ils savoir qu'ils n'ont pas la même prononciation ? À notre époque, avec les réseaux sociaux, Internet, la télévision, les informations sont instantanées. On peut être en communication avec une personne à l'autre bout du monde. Mais à cette époque, avant la télé, avant Internet, c'était beaucoup plus compliqué que ça. En conclusion, la langue française tient ses origines du gaulois, du latin, du francic, du roman et des parlés régionaux. Rien que ça. Mais pas seulement, car le français a aussi été influencé tout au long de son histoire par la langue de ses pays voisins, comme l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'arabe et d'autres. Prenons pour exemple quelques mots d'origine étrangère utilisés en français. Par exemple, des mots que nous utilisons tous les jours en français qui viennent de l'anglais, comme « week-end », « interview », « crash ». D'autres mots qui viennent de l'espagnol, comme « camarade », « gilet ». Des mots qui viennent de l'arabe, comme « magasin », « bazar ». Des mots qui viennent de l'italien, comme « banque », « ciao ». Des mots qui viennent du latin, comme « prudence », « vidéo ». Et un mot qui vient par exemple du gaulois, comme « pays ». Alors, pour répondre à la question « pourquoi le français est une langue compliquée ? » Principalement parce que son histoire est aussi très compliquée. N'oubliez pas, le français est une langue vivante. Elle change, même en ce moment, elle est en train de changer. Gardez ça à l'esprit, c'est très important. Et rappelez-vous également tout ce cheminement historique qui a amené aujourd'hui à la langue française. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. C'était un peu plus court que d'habitude, mais j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez peut-être d'autres idées ou d'autres sujets que vous aimeriez peut-être que j'aborde, n'hésitez pas. En tout cas, personnellement, moi j'adore parler d'histoire. Donc si vous aimez ça aussi, ça sera super. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma chaîne de podcast. Et aussi, n'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux sociaux si vous ne me suivez pas encore. Ça serait vraiment un plaisir pour moi. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501